La justice penche du côté du leader indépendantiste. En 2015, Oscar Temaru dénonce l'absence d'appels d'offres dans l'attribution du marché de l'aéroport. Car en mars 2010, l'Etat signe avec la société privée Aegis qui prend le relais de la CETIL. Une décision encouragée deux mois plus tôt par l'ex-président Gaston Tansan qui signe avec le secrétaire d'Etat Dominique Bussereau. Nous avons regardé ensemble de quelle manière on pourrait associer la gestion du futur nouvel aéroport de Tahiti-Fa dans le nouveau système avec la gestion de Bora Bora. L'objectif est d'engager des travaux pour rénover d'abord la piste de l'aéroport, puis le hall et la zone d'arrivée. Plusieurs milliards sont investis pendant 5 ans. L'entreprise ADT fait de nouveau des bénéfices en 2015, lorsque le pays décide de revenir dans le conseil d'administration, mais pas pour reprendre les rênes. Non, non. C'est pas du tout votre volonté. La commune de Faha continue de réclamer la gestion de l'aéroport, encouragée par le discours de campagne de François Hollande en 2012. Il était question que l'aéroport nous soit restitué. Donc nous en sommes restés là. Sauf qu'en 2007, la Polynésie a raté un virage. Trois ans après une loi votée à l'Assemblée nationale, 150 aéroports ont été rendus aux collectivités. En pleine instabilité politique, la Polynésie ne réagira que trois ans plus tard en 2010. Trop tard. Une chose est sûre, déjà deux fermetures de l'aéroport international pour cause d'inondations depuis le début de l'année. Son gestionnaire actuel ADT va pouvoir emprunter à taux réduit.